K5, The Wonderful Woman, en comparant cette oeuvre de la même façon avec neuf autres oeuvres, avec une caméra multispectrale. Toutes les oeuvres ont été mesurées en les photographiant dans 13 longueurs d'onde. C'est une mesure et passe au-delà d'une photo de haute définition. Alors voilà, c'est un capteur qui est à l'intérieur de la caméra, qui numérise à 240 millions de pixels, et ça permet de découper en 13 longueurs d'onde la couche picturale en 13 filtres des ultraviolets aux infrarouges. Nous avons donc 13 images et qui permettent ensuite, avec une extraordinaire définition, de respecter la colorimétrie et de travailler la connaissance infrarouge des oeuvres. Si on compare juste avec un appareil photo qui fait 40 millions de pixels, on va obtenir 40 millions de data, et qui seront répartis de cette façon-là, alors qu'avec la caméra multispectrale, on obtient toujours 240 millions de pixels, quelles que soient les couleurs, pour un résultat 80 fois plus puissant. Soumis au rayon d'une lumière, sortant de ces deux ellipses, la caméra pilote la lumière, et nous permet de numériser des oeuvres aussi fameuses que la Joconde au Louvre, ou la Dame à l'Hermine. Donc nous avons étudié, dans le cadre de cette expertise judiciaire, nous avons étudié The Wonderful Woman, K5, avec neuf autres oeuvres, des années 77 à 85, absolument authentique, de Madame Chumyunga. Ce qui est curieux, c'est que depuis 30 ans, le connaisseurship, c'est-à-dire les gens qui étudient cette oeuvre, ne peuvent faire qu'un examen visuel traditionnel, l'étudier peut-être en fluorescence et au rayon X, mais ça n'apporte pas des réponses attendues, et toute cette étude ne peut être que subjective. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on nous a objecté le fait que c'était une peinture asiatique, avec des pigments asiatiques sur du papier de riz, et que nous ne serions pas fondés, ou nous ne serions pas légitimes pour étudier une peinture asiatique. Ce qui est très surprenant, parce que, en fait, notre étude ne s'est pas portée sur les pigments, elle s'est portée sur la lumière, et la manière avec laquelle, dans la peinture, la lumière peut être interprétée. Chaque oeuvre est unique, c'est le propre d'un artiste, et que dans chaque oeuvre, il va faire quelque chose de différent. Et donc, c'est là où la difficulté réside, si on veut comparer, il faut pouvoir trouver des points tout à fait identiques, et un artiste n'a pas toujours la même façon de les peindre. Par exemple, pour K5, l'artiste a utilisé sur le nez une petite touche sombre, qui sera différente dans toutes les autres oeuvres, mais ça pourrait être tout à fait quelque chose d'original. Par exemple, dans K4, Soror Teresa, on a pu voir un détail de l'oeuvre sur l'oeil droit, qui montre des hachures obliques, ici, et qui sont uniquement dans K4. Alors, du coup, il a fallu trouver des lignes directrices pour cette étude comparative, et nous avons utilisé cinq chapitres. Le premier, c'est la perception, le deuxième, c'est la touche, le troisième, c'est la main, le quatrième, c'est la technique, et le cinquième, c'est la finition. En fait, tout vient de la manière avec laquelle le peintre va peindre et s'exprimer. Donc, c'est le reflet de sa personnalité qu'on va chercher dans cette étude. On a fait la mesure de manière identique partout, avec une résolution de 580 dots per inch, c'est 525 pixels au millimètre carré. On est à un millimètre, et dedans, vous avez 525 petits carrés d'un dot à l'intérieur du millimètre.